Excellences, Monsieur le Praxokon, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Madame l'Ambassadrice, Vénérable Bonze, Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement royal et des assemblées parlementaires, et chers compatriotes, c'était évidemment pour moi un immense honneur, comme élue de la République, d'être parmi vous ce soir, pour célébrer notre fête nationale française. Et je tiens à remercier très sincèrement Madame l'Ambassadrice pour son invitation, et vous tous ici présents pour votre accueil vraiment très chaleureux. Cette soirée témoigne de la longue amitié entre nos deux communautés, Madame l'Ambassadrice le rappelait, et reflète l'intérêt et le respect que nous avons les uns envers les autres. Ce sont de là des décennies d'échanges, de liens toujours plus forts, de partages entre nos peuples, qui grâce à vous tous se poursuivent aujourd'hui. Ce sont des partenariats toujours plus nombreux qui se développent, et tout ce qui nous unit doit être de plus en plus fort. Ceci est essentiel dans une époque où nous n'aurons pas échappé, délicate aujourd'hui pour le multilatéralisme. Je souhaiterais également saluer la communauté française au Cambodge pour son dynamisme. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec plusieurs d'entre vous depuis plusieurs jours, de découvrir vos activités, de comprendre vos ambitions et vos attentes aussi. Alors je voudrais vous citer ces mots de notre président de la République, qui était pas plus tard que lundi dernier au congrès de Versailles. Il a dit la chose suivante, et je pense que ça s'applique tout à fait à la communauté française du Cambodge. Ceux qui risquent, qui osent, qui entreprennent, doivent toujours nous trouver à leur côté. Alors comptez sur moi pour veiller à ce que cette affirmation de notre président ait une déclinaison pour les Français du Cambodge. Sachez aussi que j'ai attiré l'attention de notre président sur l'Asie du Sud-Est. Vous savez combien cette région m'est chère, moi j'y habite depuis 2005. Et je souhaiterais que le mot « Asie » sonne autre chose en France que la Chine et l'Inde, que l'Asie du Sud-Est soit perçue comme autre chose qu'un réservoir de main-d'œuvre bon marché, et que le Cambodge et ses voisins évoquent autre chose que des vacances. Alors vous, Cambodgiens, vous Français du Cambodge, qui avez les talents à l'évidence pour tordre le cou à ces clichés, et pour montrer que le Cambodge et les Cambodgiens possèdent de nombreux atouts, et aspirent à nous surprendre, je compte sur vous. Enfin, je voudrais à nouveau citer notre président de la République, avec ces mots qu'il a prononcés il y a tout juste un an, et auxquels Mme l'Ambassadrice faisait référence, en parlant de notre devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité », il disait la chose suivante. « Aujourd'hui, nous célébrons ce qui nous unit, ce goût absolu de l'indépendance qu'on appelle liberté. Cette ambition de donner à chacun sa chance, qu'on appelle égalité. Et enfin, cette détermination à ne laisser personne sur le côté du chemin, et ça s'appelle la fraternité. J'y ajouterai aussi cette phrase qu'il a dite la semaine dernière, « La fraternité est ce lien invisible qui fait une communauté de destin. » Je crois profondément que la France et le Cambodge ont une communauté de destin. Alors c'est avec au cœur cette force qu'est l'amitié franco-cambodgienne, cette fraternité à bien des égards, que je vous souhaite, chers amis cambodgiens, mes chers compatriotes, une très belle fête du 14 juillet. Vive le royaume du Cambodge, vive la République et vive la France !